Bienvenue dans ce nouveau numéro du journal d'un agrologue où pour ce deuxième épisode, nous retournons à Saint-Nectaire pour parfaire ce portrait de Marion Lefebvre, créatrice du lieu épicurieuse, café, épicerie, brocante, événements. Mais Marion est également élu à la mairie de Saint-Nectaire et pour parfaire ce portrait éclectique, Marion, docteur en géographie. Et puis évidemment, comme on est à la radio, on est à la radio rock, etc. Quel est le rocker le plus connu que tu as servi ? Sans trahir. Je sais pas dire. Non, je sais même pas si j'en ai eu. Alors là, tu me prends un... Je sais pas. Je sais pas. Catherine Deneuve ? En termes de rocker, ça fait. Et Gérald, il est toujours là, caché derrière son micro, mais je suis sûr qu'il a plein de questions à te poser. Bah oui, c'est quoi le... À l'année, le chiffre d'affaires, est-ce que tu t'y retrouves dans un village aussi petit, bon, même s'il y a du tourisme et tout ça ? Est-ce que tu t'y retrouves, quoi ? Alors, il y a plusieurs manières de s'y retrouver. Je vais faire un peu l'anguille. Financièrement et humainement, et dans ma joie d'être là où je travaille, voilà, d'avoir monté mon propre projet. Oui, tu vas dire, il y a quelque chose au-delà du financier. Voilà, bien sûr. Donc au niveau du financier, bon, bah c'est les premières années. J'ai ouvert en juin 2019, j'ai pas encore eu une année complète, parce que dès mars 2020, on était tous confinés et que, voilà. Donc je m'en plains pas parce que j'ai eu la chance d'être salariée avant. Et donc, pour être claire, j'avais des aides de Pôle emploi. J'ai eu deux ans d'aide de Pôle emploi. Donc du coup, moi, je me suis pas rémunérée. Je me rémunère toujours pas, d'ailleurs, sur mon activité. Donc je suis chez moi, j'ai pas de loyer à payer. De baby-sitter ? J'ai plus de baby-sitter parce qu'ils sont un petit peu plus grands maintenant. Donc ils s'autogèrent. Je fais comme je peux pour les gérer au-dessus, dans la maison. Et donc, bon, normalement, bon, financièrement, ça va très bien. Mais parce que j'ai peu de dépenses. T'as pas 2 000 euros de l'essence par mois pour aller bosser dans une zone industrielle. Donc financièrement, disons que, si on prend vraiment un bilan comptable, par rapport au prévisionnel qu'on avait établi avec mes experts comptables au début, je l'ai explosé, je fais beaucoup mieux que ce qui était prévu. Donc déjà, ça, c'est très bien. Après, pour l'instant, il n'y a aucun salaire qui a été versé sur l'entreprise. T'as des deux employés, c'était ? Bien sûr, mais c'est que l'été. Et puis l'été, ça brasse tellement que je peux largement me les payer. Enfin, l'entreprise peut largement les payer. Après, humainement, c'est une richesse énorme. De travailler, d'être à mon compte, d'être dans mon village. Je suis désolée pour tous les urbains qui m'écoutent, mais de rester dans ma montagne, je suis en train de devenir un os des cavernes dans ma cave, et ça me va très bien. Mais j'ai quand même la chance de... Enfin, ça a quand même très bien tourné, à tel point que demain, 1er décembre, j'accueille une de mes serveuses de cet été et de l'année dernière en CDI, annuelle aux Épicurieuses. Elle attaque demain, 1er décembre, pour un CDI. Voilà. Donc je pourrais la payer, elle. Bon, pour l'instant, moi, c'est en stand-by, mais du coup, je crée de l'emploi. La dernière fois que je suis passée, il y avait une dame et sa fille qui passaient. J'ai vu des stagiaires, des paysagistes qui étaient à tabler, dessiner des modifications du paysage sanitaire. Une jeune fille qui venait, qui cherchait désespérément... Sa mère cherchait désespérément un endroit où pouvoir la loger pour un stage. C'est vraiment le syndicat de toutes les initiatives. C'était ça que j'espérais, en fait. Et ça prend bien. Donc c'est cool. C'était ça que j'espérais. C'est de faire un lieu où les gens se sentent suffisamment à l'aise pour soit juste boire un café, soit peut-être régler 2-3 problèmes qu'ils ont. En tant qu'élus, c'est un peu notre quotidien aussi de faire ça. Je ne dis pas que j'ai tout le temps les réponses. En tout cas, je fais du mieux que je peux ou je relaie comme je peux à ceux qui peuvent donner les réponses. Mais oui, c'était l'idée du lieu à la base. Après, il y a plein de choses encore que j'aimerais développer. Je voulais faire des après-midi belotes, cartes avec les anciens ou même les plus jeunes. Je voulais développer plus les concerts. Bon là, le Covid a un peu tout stoppé. Et puis, l'air de rien, je ne m'ennuie pas. Donc, pour monter des projets et continuer à développer des choses, il faut du temps. Et du coup, j'en ai de moins en moins. Donc, c'est bien. Ça veut dire que ça travaille bien. Mais il y a une petite frustration de... J'aimerais bien quand même faire plus de choses. Il paraît qu'Akaya, qui est aussi maintenant, se renouvelle au niveau des jardins, au niveau d'un endroit comme le tien, qui a donné envie à des gens de s'installer, et donc rien d'autre. Et puis, les gens de venir, c'est quand même... C'est comme la cristallisation. Il y a un point qui se crée et qui donne l'impression aux gens que c'est possible. Ils te voient vivre au quotidien et que ce n'est pas fermé hors saison. C'est toujours le risque d'un endroit qui reçoit tellement de gens. C'est un parti pris. À cette saison-là, c'est la saison la plus creuse. Tu traverses Saint-Nectaire, il y en a plein qui sont fermés. C'est le moment où ils prennent des vacances aussi. Ça s'entend complètement. Après, moi, c'est un parti pris d'être ouvert à l'année. C'est sûr que là, j'ai le poil qui tourne. Je n'ai pas encore eu un client depuis ce matin. J'ai plus de charges que l'été. Et j'ai moins d'entrées. Mais que ça donne... En fait, quand tu parles de cristallisation, moi, ça me pose... Enfin, je n'ai pas envie... Comment dire ? Je n'ai pas envie de... Pour moi, il y a toujours plein de choses qui font que les habitants vont venir s'installer quelque part. Alors, il peut y avoir un déclic, bien sûr. Il y a peut-être une clé qui va faire quelque chose. Mais je ne suis pas sûre que ce soit un lieu comme le mien qui va faire que plein d'autres vont avoir envie de s'installer. C'est une dynamique de territoire. Moi aussi, j'ai eu envie de créer ce lieu parce que c'était mon envie, mais parce que je me suis inspirée de ce que j'avais pu voir ailleurs et de choses qui me plaisaient. Et bon, c'est hyper personnalisé. Je pense qu'on n'en trouve pas d'opareil nulle part. Mais peut-être que si, ça existe. Enfin, tu vois. Et peut-être que ça va se créer aussi. Quand tu t'installes, ton voisin qui est à 100 mètres qui vend aussi des produits régionaux, il ne te regarde pas d'un oeil... Ah ben, c'est sûr que je passe un peu pour l'Uberlule, mais bon, ça... Non, mais je veux dire, il n'y a pas de concurrence. On ne sent pas dans les tiers-lieux, si on peut les montrer comme ça. Ah, c'est ça. À Mareuge. Qui aurait cru que quelqu'un crée quelque chose à Mareuge ? Voilà. Et à Poulailler. C'est une sorte de réseau de gens, des Clermontois, qui rencontrent Jean, qui va écouter un concert d'accordéon, de son groupe préféré. Bref, il y a une sorte de réseau, de structure. Et puis je pense qu'aujourd'hui, et peut-être... Il y avait déjà cette dynamique, mais je pense que le Covid a beaucoup impulsé ça. les gens ont envie de plus de racines. Voilà. Les gens ont envie d'être en lien, d'en connecter avec leur environnement, d'être plus proche de leurs voisins, de vivre peut-être... Peut-être dépenser moins, peut-être être dans une autre dynamique alimentaire. Et donc nos territoires ici sont complètement adaptés à ça, en fait. On n'attend que ça, en fait, ici. On n'accueille que des gens... Enfin, pas que des gens comme ça, mais je veux dire, c'est le territoire de tous les possibles. Mais on produit de tout ici. La terre est extraordinaire. Il y a des lentilles, des pois chiches, des poutres. Et en plus, il y a un gradient avec l'altitude. Il y a les vergers, il y a les vignes, il y a... Pas plus de fruits. Oui. Et tout ça, en fait, n'a jamais cessé d'exister. La production fromagère, bien sûr, et même en train de se renouveler. Et même en train de se renouveler. Parce qu'on voit quand même... Enfin, il y a de plus en plus de maraîchers qui se recréent, de maraîchers bio, de production de petits fruits. Enfin, c'est en train de se... Même au niveau agricole, comme dans tous les autres secteurs d'activité, en fait, ça se renouvelle. Et c'est ça qui est beau. Enfin, nous, on est dans la OP Saint-Nectaire, ici. Donc, c'est très dynamique. Il n'y a pas beaucoup de fermes ou de terrains qui restent aujourd'hui en stand-by suite à un départ en retraite d'un agriculteur. Les terrains sont repris. Soit la ferme est reprise directement dans la famille ou en gaec à plusieurs familles. Soit il y a des nouveaux qui reprennent. Enfin, on ne voit pas de fermes qui s'arrêtent sur un départ comme ça peut être dans d'autres raisons où il y a une déprise agricole et du coup de paysage qui est énorme. La 50% des agriculteurs vont partir à la retraite dans les 10 ans à venir. Ça inquiète, ici ? Je ne la vois pas, cette inquiétude, encore. Puisque je vois toutes les fermes reprises de celles que je connaisse, je les vois toutes reprises. Après, je ne peux pas dire que je les connais toutes. Donc, il y a peut-être des cas que je ne connais pas. Mais en tout cas, en zone de production fromagère, là, surtout sur le Saint-Nectaire, le Saint-Nectaire, il faut imaginer que fin août, il n'y en a quasiment plus. On a tellement eu de passage, on en a tellement vendu qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Mais même en local, on peut... Je ne saurais pas dire les pourcentages, je ne les connais pas. Mais de ce que je ressens, en tout cas des territoires et des paysans que je connais autour de moi, la grosse majeure partie de ce qui est produit sur place est vendu sur place. Et ça, déjà, c'est une grande victoire. C'est énorme. C'est-à-dire que la richesse, elle reste ici. Mais c'est repris par qui ? Par les enfants ou par les extérieurs ? Au niveau de la reprise des fermes, il y a tout. Il y a des extérieurs, là, il n'y a pas longtemps. Sur une ferme de la commune, là, c'est pas très loin. C'est des communes à côté. C'est des gens sur le prix. Non, non. C'est des enfants d'agriculteurs, mais d'autres communes. Parce qu'ici, il y a... Et ça, les néo-ruraux aussi, bien sûr. Il y a tout, en fait. Il y a tout type de projet. Il y a tout type de projet. Piroguier, piroguier, je vais t'être l'autorique. Piroguier, piroguier, je vais t'être l'autorique. Le ciel est bassible, nous confètes de la mer. Je l'ai contemplé, il est d'espoir. Piroguier, piroguier, je vais t'être l'autorique. Nos politiciens sont tirs des sanctions. Nos intellectuels sont tirs des vampires. Pour nous faire couler le sang, tout le temps. Piroguier, piroguier, je vais t'être l'autorique. Piroguier, qui pagaie, aide à pagailler. L'expérience est dans ton réglage, sage, toi qui sait à quoi c'est la pagaie. Toi le guide. Avec toi, je me sens en confiance. Nous allons ensemble braver la tempête. Nous nous en tirerons avec un, nous avons le même cœur. Piroguier, piroguier, je vais t'être l'autorique. Avec toi, je me sens en confiance. Nous allons ensemble braver la tempête. Avec toi, je me sens en confiance. Nous allons ensemble braver la tempête. Nous nous en tirerons avec un, nous avons le même cœur. Piroguier, piroguier, je vais t'être l'autorique. Le piroguier qui paquette, paquette vers l'espoir. Piroguier, piroguier, je vais t'être l'autorique. Piroguier, piroguier, je vais t'être l'autorique. Nous nous en tirerons avec un, nous avons le même cœur. Piroguier, piroguier, je vais t'être l'autorique. À l'entraide négrière qui a été le négrier. À la colonisation qui a été notre bourreau. Pendant l'indépendance, ce qui nous a poussés à nous introduire. Nos politiciens sont-ils des masochistes. Nos intellectuels sont-ils des sadiques. Pour nous faire couler le sang, tout le temps. Piroguier, enfin, essuie mes larmes. J'ai soif de joie. Vous venez d'écouter un extrait du morceau piroguier du groupe Gunband, composé par M. Tahadi Kouada. Retrouvons tout de suite notre invité Marion. On manque cruellement d'un abattoir mobile ou d'un abattoir dans le secteur. Il y en a beaucoup qui produisent de la viande. Les vaches partent dans l'Allier ou dans le Cantal pour être abattues. Elles remontent ici. On appelle ça circuit court. Quelque part, d'un point de vue environnemental, c'est limite aberrant. C'est-à-dire qu'elles partent. Il y a du stress, du transport, de machin. Les éleveurs font de la super viande, qu'ils mangent bien. Et en fait, le stress des dernières minutes du voyage va faire que la viande va être tendue, va être serrée. Il n'y a plus de l'humain, il n'y a plus de coopérative. Il n'y a plus de coopérative en viande. Et en tout cas, sur l'abattage, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'abattoir dans le secteur. Et ça, c'est une question politique ou c'est aux agriculteurs de s'organiser ? C'est probablement des deux. C'est probablement des deux. Mais c'est des questions qu'on se pose. Nous, ici, au niveau de la communauté de communes du Massif Sensi, c'est des questions que je pose régulièrement. Et que plusieurs élus se posent. Parce que... Il y a des services mobiles, il y a tout ça, ça existe. Bien sûr. Les abattoirs, ça n'existe pas. Et pourtant, c'est des modèles qui sont éprouvés. Il y en a en Suède, il y en a au Canada. Enfin, je veux dire, d'un point de vue... Si on se base pied-poil au niveau hygiène, et voilà, c'est des abattoirs qui sont dans les semis, c'est hyper réglementé. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun risque au niveau de l'hygiène, etc. Donc, c'est des choses qui se font et qui fonctionnent. Et c'est un déchirant pour un agriculteur quand il sait d'être... Oui, pour la plupart, en tout cas, avec qui j'en ai discuté. Et il y en a beaucoup aussi qui ne font pas de vente directe à la ferme à cause de ça. Ils préfèrent vendre le bestiau en entier. Donc, ça crée des intermédiaires, en fait. Ça crée des intermédiaires. Ça dévalue leur production. Parce que quand eux, ils vendent comme ça, ils vendent forcément moins cher que s'ils vendaient en caissette de 20 kilos. Donc, il y a une perte de gain pour eux. Après, je ne veux pas dire que tous les éleveurs doivent faire de la vente directe. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais je pense qu'en mettant les infrastructures qui aident à ça, on peut donner des idées, on peut faciliter la chose, en tout cas. On peut être facilitant. Mais avec Jean, on parlait du fait qu'il y avait... On s'étonnait du fait qu'il y ait très peu de magasins de producteurs. Finalement, toi, tu te vois comme un intermédiaire ou quelque part un peu un magasin de producteurs ? J'aurais souhaité monter un magasin de producteurs. Je ne peux pas dire que je suis un magasin de producteurs parce qu'un magasin de producteurs, c'est les producteurs qui tiennent le magasin. Ils peuvent avoir un salarié à la limite, mais à l'initiative, ce sont des producteurs. Là, c'est moi qui suis à l'initiative de ce lieu. Je travaille avec des producteurs, donc je vends des produits de producteurs. Quelque part, peut-être, je suis un magasin de producteurs, mais tel qu'on l'entend, pour moi, un magasin de producteurs, c'est des producteurs qui s'organisent entre eux et qui créent un local où ils vendent leur production. Là, ce n'est pas du direct. C'est toi qui en fait la publicité, qui en fait la connaissance. Ah, bah oui, oui. Qui est, par exemple, parle-nous d'un de tes vins. Le domaine de Miolane, qui est entre Plaza et Champet. C'est la commune de... je me trompe toujours, Neychelles. Qui sont des jeunes viticulteurs, qui ont récupéré un domaine, qui l'ont transformé en bio, qui font un vin de très bonne qualité, qui vendent très bien, qui plaît énormément, avec des cépages variés, avec des méthodes sympas, enfin, voilà, qui font aussi, d'ailleurs, je leur fais un peu de pub parce qu'ils le méritent, qui, l'été, font des planches et un peu baravins, enfin, voilà, les soirs d'été. Donc, ça leur fait quand même pas mal de travail en plus, parce que c'est pas rien. Voilà, ça, c'est des producteurs, enfin, voilà, pour moi, c'est un... Comment dire ? Pour moi, c'est un bonheur, bien sûr, mais pour moi, c'est presque un respect, en fait, de vendre leurs produits. C'est presque un honneur. C'est un honneur de vendre leurs produits. Et la plupart des producteurs avec lesquels je travaille, c'est cet esprit-là. C'est-à-dire que, certes, à un moment donné, je les ai sélectionnés, parce qu'ils correspondaient à certains critères que j'avais envie de mettre en avant et qui, moi, me tiennent à cœur, mais qu'eux souhaitent aussi travailler avec moi et tout au long de l'année, la plupart, moi, j'ai pas le temps d'aller chercher les produits. Ils me livrent. Donc, c'est du temps aussi en livraison. C'est du temps pour eux de... Enfin, moi, c'est un honneur de travailler avec eux. Parce que c'est une mise en valeur. Alors, c'est sûr que je vais peut-être être, pour certains, le contact direct avec la clientèle. Après, il y a plein de producteurs, la plupart avec qui je travaille, qui font de la vente directe. Donc, en fait, ils ont un contact direct aussi avec la clientèle. Mais les faire connaître, développer leurs produits, faire en sorte que leurs produits soient connus, c'est... oui, c'est... C'est un honneur. C'est un honneur. Le camp, c'est un honneur. Sous-titrage ST' 501 ... 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